Sur les bains-douches, il était important de comparer l'exceptionnalité parisienne avec d'autres modèles ou d'autres cas de figure. Et on a donc investigué trois villes. Bruxelles, la ville entre guillemets humanitaire avec un bain-douche pour les personnes à la rue. Turin, au contraire, un modèle associatif très mixte socialement, comme une maison de quartier. Et finalement, Londres, la ville de l'ultralibéralisme des années Thatcher, qui a fermé pratiquement tous ses bains-douches alors qu'elle était pionnière en la matière. Je m'intéresse à des mouvements sociaux qui concernent des habitants qui habitent la banlieue de deux capitales ouest-africaines, Dakar au Sénégal et Accra au Ghana. Ce sont des mouvements sociaux qui visent à lutter contre les inondations qui affectent les quartiers informels de ces banlieues. Et qui ont la particularité d'être connectés entre eux, donc entre Dakar et Accra, via un réseau international. Et donc, je m'intéresse aussi à la mondialisation de ce genre de mobilisation. Mon terrain privilégié d'études est la Chine pour ce qu'il peut apporter à notre culture ici et maintenant dans l'acte de bâtir. Mon point de départ a été le lien des hommes à la nature en ville, puisqu'aujourd'hui, un homme sur deux habite majoritairement en ville, et d'aller au-delà du discours qui est seulement technologique, mais d'apporter de la poésie par la compréhension d'un territoire qui nous est méconnu, par une culture différente. Donc l'intérêt, c'est d'aller à la recherche, à la rencontre des hommes en Chine, et à la fois de leur culture traditionnelle, par la peinture, par de la poésie, pour apporter de la poésie aujourd'hui en ville. Voilà. C'est la vive, c'est d'abord un choc pour moi qui venait à l'époque de Suisse. C'est une rencontre et une passion. C'est là où j'ai d'abord fait mon premier travail de recherche en maîtrise, et puis ma thèse. Une ville passionnante, extrêmement complexe, où tirer n'importe quel fil de la fabrique de la ville, c'est renvoyé aux questions internationales les plus épineuses. Et je dirais que c'est aussi un laboratoire passionnant des processus de la mondialisation au quotidien. Alors l'objet que j'ai apporté concerne, peut-on dire, la politique internationale du CNRS, dans la mesure où elle indique, elle souligne, le fait que le CRH a toujours eu une place dans cette politique internationale. Alors en l'occurrence, il s'agit d'un objet chinois, dont je suis personnellement assez fier, puisqu'il s'agit d'une sorte d'Escar, un award, comme disaient les anglo-saxons, qui m'a été décerné par la province de Yubaï, où la ville de Vauran, avec laquelle nous avons eu des coopérations, est installée, et qui m'a été donc décerné pour service rendu au développement économique, social, social, culturelle, et bien évidemment universitaire. Mon passeport me permet d'aller en Chine, qui est mon terrain d'études privilégié, et m'a également permis de me rendre compte, en tant qu'Européenne, en tant que Française, de ma liberté de me déplacer, de me mouvoir dans l'espace, et de faire de la recherche comme je l'entendais, contrairement à la Chine, qui ne permet pas, en fait, osons le dire, aux chercheurs, aux enseignants, aux architectes, à sa population, de réfléchir et d'avoir une analyse critique sur ces enjeux sociétaux. Sous-titrage ST' 501